Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redévabilité, ça fait bien longtemps. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Lucien Boussa-Tongba, l'honorable Jean-Lucien Boussa-Tongba. Nous allons faire un focus sur les entreprises publiques. Est-ce que nos entreprises publiques peuvent aujourd'hui constituer les pines dorsales sur lesquelles le président de la République peut compter pour répondre aux préoccupations des Congolais ? Avec Jean-Lucien Boussa, on va d'abord faire le diagnostic de ces entreprises, dans quel état elles sont aujourd'hui, quelle thérapie proposer, pour quel profil, et on parlera aussi de la disparité des rémunérations de mandataires parce que c'est un sujet qui revient souvent. Mais bien avant, je crois que vous êtes tous professionnels des médias. Vous avez vu le communiqué qui est sorti tout à l'heure du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, où des enquêtes seront ouvertes en République démocratique du Congo pour des crimes commis en juin, à partir de janvier 2022. Vous savez que nous parlons beaucoup du front judiciaire dans notre stratégie contre l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu que nous avions reçu, les présidents de la République avaient reçu en 2023 les procureurs de la CPI, et donc c'est dans les cadres de ces efforts diplomatiques, entre autres pilotés par le président de la République, qu'on pourra avoir des enquêtes parce que nous ne voulons plus que tous ceux qui ont commis des crimes dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui qu'ils soient, puissent rester impunis. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dessus avec les collègues du ministère de la Justice ou avec le vice-ministre réchargé du suivi du contentien international pour vous apporter plus d'éléments sur notre stratégie au plan judiciaire. Au plan diplomatique, nous aurons l'occasion de revenir notamment sur la dernière discussion qui a eu lieu à Luanda autour du médiateur angolais. Monsieur le ministre du portefeuille, merci de vous joindre à nouveau dans cet exercice, ce n'est pas la première fois, mais en premier, nous avons envie de savoir, ministère du portefeuille, c'est quoi portefeuille ? Parce que nous, dans l'imaginaire collectif, on sait que le portefeuille, c'est que les mamans ont godé, c'est que les mamans ont toujours à côté, mais pour ce qui concerne le gouvernement, qu'est-ce que ça représente le ministère du portefeuille ? Et après, nous pourrons évidemment évoluer dans vos mots introductifs avant de passer la parole aux professionnels des médias pour des questions. Merci pour l'invitation. Je voudrais commencer donc par répondre à la première préoccupation. Le ministère du portefeuille de l'État gère ses pans de l'économie détenus par l'État, dont l'État est actionnaire majoritaire, 100%, 51%, 60%, et là où l'État est actionnaire, même à 5%, 10%, 20%, etc. Et donc, vous allez distinguer, on va distinguer dans le ministère du portefeuille, ce que nous appelons les entreprises publiques, où l'État est majoritaire, et vous avez les entreprises, les sociétés d'économie mixte, où l'État est partenaire avec un ou plusieurs autres privés, pour, ils se sont mis ensemble pour pouvoir créer une entreprise. Mais le ministère du portefeuille de l'État gère aussi les participations indirectes. Exemple, vous avez une société d'État comme la Gécamine, comme la Snell. Cette société a la possibilité de pouvoir se joindre à un secteur privé ou à un privé pour créer, pour fonctionner en joint-venture. Il s'agit des participations indirectes de l'État. Vous avez aussi des concessions. Donc, voilà cette panoplie d'actions ou d'intérêts de l'État qui sont gérées par ces ministères, qui a pour rôle de pouvoir gérer, prendre en charge l'administration et la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Sous d'autres issues, ces ministères s'appellent ministères des entreprises publiques ou ministères des entreprises de l'État, simplement. Alors, monsieur le ministre, vous allez nous faire l'état des lieux, mais est-ce que déjà on peut connaître les nombres de ces entreprises publiques ? Vous avez, dans la panoplie d'entreprises du portefeuille de l'État, 29 entreprises publiques. Et vous avez plus de 89 entreprises d'économie mixte ou des participations indirectes de l'État. Donc, c'est important, et c'est pour cette raison que je considère, et le gouvernement considère, qu'il faut replacer ces entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie. Mais ces entreprises couvrent quel secteur ? Ces ministères couvrent quel secteur ? Mais elles couvrent plusieurs secteurs. Vous avez les secteurs des mines, avec plusieurs entreprises, et plusieurs jeunes veintures. Vous avez les secteurs des hydrocarbures. Vous avez Cobil, Sona Hydro, Ingène, qu'est-ce que j'encore ? Vous avez les secteurs des transports, le NATRA, la SNCC, transports en termes infrastructurels, mais le secteur des transports en termes de services aussi, sociétés aériennes. Vous avez les secteurs financiers. Vous avez la SOFID, vous avez la CADECO, vous avez les secteurs du tourisme, les têtes actionnaires à Grand Hôtel, n'est-ce pas ? Les têtes actionnaires dans d'autres hôtels aussi. Et donc, vous avez autant d'entreprises et de productions et de services qui sont sous la tutelle et la responsabilité du portefeuille de l'État qui gèrent les intérêts de l'État dans ces secteurs-là. Voilà, M. le ministre, merci pour cette spécification. C'est très nécessaire d'avoir cette forme de pédagogie pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre la structuration et les missions que remplissent ces entreprises. Mais dites-nous alors, c'est quoi l'état des lieux que vous avez fait ? Lorsqu'il plaît au président de la République, Mme la Première ministre, me faire confiance pour présider ou destiner ses ministères dans ses gouvernements, j'ai commencé par des consultations. Consultations documentaires, consultations avec les mandataires publics et je note tout ce que tout le monde sait. Je note, un, il y a un problème de manque de performance de l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Les tableaux de résultats de ces entreprises indiquent très clairement, si je prends que les trois dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. C'est le reflet à la fois d'une gouvernance peu acceptable, on n'est pas dit d'une mauvaise gouvernance, mais en même temps d'une gestion moins orthodoxe et non axée sur le résultat. Constat. Autre constat, c'est que les investissements stratégiques ne sont pas à la place qu'il faut. Très peu d'investissements stratégiques qui sont liés au corps des métiers de l'entreprise. Vous notez aussi que les charges d'exploitation sont très élevées et ça ne se justifie pas. Mais aussi, les dettes sociales sont énormes autant que d'autres catégories des dettes. Dettes fiscales, dettes financières et autres dettes. C'est ce qu'on note. Mais on note en même temps, et ça c'est positif, que le patrimoine ou le potentiel dont dispose l'ensemble de ces entreprises est immense. Pour dire, au-delà des difficultés que ces entreprises connaissent, il y a un potentiel qu'il faut explorer et exploiter. Il suffit simplement d'abord que la gouvernance soit améliorée, qui est la stratégique. Problème lié à la relance des activités parce que la plupart d'entre elles font que la corne et commencent à donner des réponses adéquates très rapidement afin de pouvoir inverser la tendance. Alors, plusieurs fois, ce sera peut-être la dernière partie avant que vous ne puissiez recevoir les questions de journalistes, vous avez présenté des notes en conseil sur la gouvernance, sur le profil des mandataires et nous nous souvenons de cette note où vous avez abordé les questions sur les disparités des rémunérations. C'est contrastant de dire d'une part que ces entreprises ne sont pas en mesure de donner les services qui sont attendus mais qui sont des mandataires qui ont des salaires faramineux. Voilà, donc la question de la gouvernance est présentée de quelle manière ? Le premier constat est que les textes légaux et réglementaires qui organisent la gestion, l'administration des entreprises ne sont pas respectés. Pas d'égard pour ces textes. ça c'est de un et c'est un problème sérieux. Le reflet de ces non-respects des textes par exemple, vous avez au sein des entreprises deux organes, on peut même dire trois. Le premier organe, l'un des organes c'est les conseils d'administration. Vous avez les PCA et les administrateurs et les directeurs généraux qui font partie de l'organe. Vous avez la direction générale avec un DGDGA et vous avez au sommet l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'on a observé ? Est-ce qu'il y a des entreprises, je ne dis pas toutes, en tout cas la quasi-totalité des entreprises, où les présidents du conseil d'administration se confondent à l'organe du conseil d'administration. Il peut, dans son bureau, prendre des décisions qui engagent l'organe. Il n'est pas compétent pour ça. Il préside, certes, le conseil d'administration, mais il n'est pas l'organe. Deuxième chose, vous avez des présidents du conseil d'administration qui veulent gérer au quotidien au lieu de place des directeurs généraux. Non, monsieur, vous n'êtes pas dans l'exécutif. Vous avez des directeurs généraux qui pensent que les résolutions du conseil d'administration ne les concernaient pas. Le conseil a décidé, il n'exécute pas les résolutions du conseil d'administration. Ce n'est pas possible. Et vous avez des cas où le directeur général adjoint n'a pas de place, tout simplement. Et pourtant, il appartient à l'organe direction générale. Il n'a aucune attribution. Il vient au bureau pour tourner le pouce et à certains égards, il est même moins respecté que l'assistant du directeur général. lorsque j'observe et je constate que depuis que je suis là trois mois et demi, la plupart des entreprises, les dirigeants des entreprises passent le temps à se disputer sur des questions qui n'ont rien à voir avec des questions d'ordre stratégique. Il y a le déficit du management stratégique, il y a un déficit créant du management des risques, ce qui a créé beaucoup de problèmes à ces entreprises. Il fallait régler cette question-là et la meilleure manière de la régler, c'est que j'ai fait une note circulaire pour que chacun respecte les frontières de ses compétences et donner du contenu à la fonction du directeur général adjoint. Ça, c'est un. De deux, on a observé aussi que finalement, on se pose la question mais qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements ? Très vite, on va se rendre compte qu'il s'agit finalement que les gens sont en dehors de l'intérêt général. Le cœur du métier n'est pas la priorité. C'est des intérêts périphériques qui deviennent prioritaires. Il fallait mettre une référence là. Et qu'est-ce qu'on décide de faire ? Parce qu'on s'est dit mais derrière les mandatés qui ne font pas cas aux textes légaux et réglementés, qui passent le temps à se disputer, je ne dis pas que c'est tout le cas, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? On essaie de gratter pour se dire mais quel est le profil des mandataires publics ? On se rend compte qu'à certains égards, le problème est celui du profil des mandataires publics. Il faut régler ces problèmes-là aussi. Mais alors, on observe en même temps, comme j'ai indiqué tout à l'heure, que sur trois exercices, les résultats sont négatifs pour la plupart d'entreprises publiques ou du porteur de l'État. Mais lorsque vous voyez afficher les tableaux des rémunérations, c'est en contradiction flagrante avec les résultats. Ce n'est pas acceptable. À la limite, les rémunérations des mandataires doivent correspondre au poids de l'entreprise et au profil du résultat que l'entreprise réalise chaque année. Il n'est pas normal que le moyen de l'entreprise en termes de charge d'exploitation soit concentré entre 9 et 10 personnes au lieu d'être orienté vers les priorités stratégiques des entreprises du portefeuille de l'État qui sont les catalyseurs de la diversification de l'économie, qui sont l'un des catalyseurs de la croissance de l'économie. C'est simple. Lorsque le gouvernement une politique économique qui est définie et approuvée, quelle est la contribution ? C'est la question. Et c'est pourquoi je parle du management stratégique. Quelle est la contribution des entreprises du portefeuille de l'État qui couvrent autant des secteurs dans l'objectif de l'amélioration de la croissance de l'économie à travers sa contribution au produit intérieur brut ? Quelle est la contribution de ces entreprises à travers la fiscalité, à travers les taxes, à travers les droits des douanes, au budget de l'État ? Et donc, on a observé que la contribution n'était pas assez consistante. et j'ai indiqué le problème tout à l'heure. Et nous avons donc au niveau du gouvernement sous l'inspiration du président de la République et la coordination de Mme la Première Ministre pris des mesures pour pouvoir recadrer cet état des choses. Et deux décrets ont été approuvés au niveau du Conseil des ministres. Un, pour le profil des mandataires. Deux, pour le plafonnement des rémunérations des mandataires. Regardez un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un commissaire au compte puisse être payé mensuellement comme un salarié ? Ce n'est pas normal. Le commissaire au compte est payé sur base d'une prestation. Et c'est lorsque la prestation est réalisée qu'il est payé. mais dans le régime que nous avons décidé, le gouvernement de pouvoir remettre en cause, le commissaire au compte a un salaire mensuel. Et pourtant, un commissaire au compte peut être, il est admis qu'un commissaire au compte puisse travailler dans cinq, six entreprises. Alors, si vous êtes dans six entreprises, vous avez six salaires. C'est cela ? Ah non. C'est des choses inacceptables. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'harmoniser le niveau de revenu. Un autre exemple. dans toutes les entreprises d'ici ou d'ailleurs, le président du conseil d'administration ne peut pas avoir un salaire au-dessus du directeur général. Pas du tout. Et donc, on a vu des cas où le PCA est mieux rémunéré que le directeur général. Et l'écart des salaires entre le PCA et le directeur général est énorme. Ce sont des questions des gestions qui ne peuvent pas être acceptées et le gouvernement a décidé de pouvoir harmoniser les différents barèmes. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre du portefeuille. On ne va pas épuiser les sujets. Il y a beaucoup à dire dans le cadre de l'action que vous avez amorcée pour ces premiers trimestres, même si vous êtes au gouvernement depuis plusieurs années. Mais c'est à peine que vous occupez ces portefeuilles du portefeuille. Je me permets la tautologie. On va commencer cette série des questions avec Mme Élisée Odia et puis ce sera M. Éric Izami. Bonjour, M. le ministre. Vous avez parlé de la gouvernance, déficit en termes de gouvernance, peut-être de leadership aussi. Pourquoi vous éludez de parler de la politisation des entreprises comme étant l'une des sources des problèmes, ou différents problèmes auxquels font face les entreprises publiques. Aussi, quelle est l'entreprise publique qui, selon vous, s'en sort le mieux depuis l'avènement du président Tshisekedi. Enfin, une petite, par rapport à Congo Airways, on s'approche lentement mais sûrement vers la fin du moratoire accordé au gouvernement congolais. Est-ce que vous avez un plan, une proposition de sortie de crise par rapport à cette entreprise et peut-être une dernière question porte-parole du gouvernement ? Il y a plusieurs opérations qui sont en train d'être annulées. On a vu l'ONIP avec les cartes d'identité. Maintenant, c'est l'opération sur l'appel d'offres relatifs aux 27 blocs pétroliers. Est-ce qu'il y a encore, devons-nous redouter encore une autre annulation par rapport à une autre opération encore ici en République démocratique du Congo ? Merci de votre question. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Voilà, nous avons voulu régler ces problèmes de politisation, etc. par le recrutement méritocratique. Nous avons dit désormais que le recrutement des mandataires doit être fait sur base des critères. Et les critères sont bien définis. Ils tiennent compte des critères combinés, diplôme d'université, expérience professionnelle, expertise avérée, etc. Aujourd'hui, dans les critériums qui étaient adoptés par les gouvernements, on peut très rapidement en quelques exemples, on dit que celui qui, par exemple, veut devenir mandataire public dans le pays, il doit, s'il est docteur ou il a fait un diplôme d'études approfondies, il a un diplôme d'études approfondies, il est requis pour lui une expérience professionnelle de 5 ans. Mais avoir occupé une fonction de direction dans une entreprise, s'il est licencié, l'expérience professionnelle est licenciée ou équivalent, l'expérience professionnelle requise est de 7 ans. Mais il faut avoir occupé une fonction de direction parce que c'est important. S'il est gradué, l'expérience de 10 ans est requise, mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, il faut avoir exercé les fonctions de direction quelque part. S'il est auto-formé, n'est-ce pas, l'expérience requise est de 15 ans. Mais après avoir été occupé, après avoir occupé une fonction de direction quelque part. Mais nous acceptons aussi des compétences transférables. Quelqu'un qui a brillé, philosophe, historien, géographe, mais qui a brillé par la qualité de son management ? Ce monsieur est appelé aussi à pouvoir diriger une entreprise du portefeuille de l'État. Mais cette fois-ci, nous avons, le gouvernement a décidé aussi qu'il faut recruter à l'interne. C'est-à-dire que si vous avez neuf membres du conseil d'administration ou six, le tiers doit provenir de l'entreprise. Je prends le cas de la RTNC, si vous avez neuf membres du conseil d'administration, le tiers doit venir de la RTNC pour donner la chance à ceux qui travaillent de pouvoir espérer aussi atteindre le sommet. Et donc ça, c'est la réponse qu'on a pu donner. Que vous soyez culturel, politique, intellectuel, remplissez ces critères et je pense que pour nous, c'est très bon. Alors, là-dessus, je voudrais épingler aussi et ça, c'est à l'honneur du président de la République, chef de l'État. Cette fois-ci, il est décidé dans chaque conseil d'administration et direction générale, il faut obligatoirement au moins une femme. On ne dit pas une femme. Au moins une femme, c'est obligatoire. Donc, lorsque il faut avoir des mandataires publics, il faut veiller au respect de cette réglementation. Maintenant, c'est obligatoire. Avant, ce n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire pour Chauvin. Et donc, je voulais répondre à cette question pour dire qu'on sort toujours d'une moule. On peut sortir de l'université, on peut sortir d'un parti politique. D'ailleurs, les partis sont faits pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais le plus important, c'est que monsieur qui est nommé ou madame qui est nommée, est-ce qu'il remplit les critères pour être mandataire public ? Je pense que cette question vient d'être réglée par le président de la République, chef de l'État. Voilà, vous avez parlé des Congo herouises, mais avant, vous avez dit... La politisation. Non, j'ai répondu. Je pose la question de la politisation. On fait la politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. On va à l'université pour devenir un dirigeant. Eh bien, on s'exerce, on devient compétent, on espère dans un domaine donné pour aller plus loin. Donc, tout le monde est mis dans le même panier pourvu que vous remplissiez les critères tels que définis par la réglementation en vigueur en la matière. Quelle est l'entreprise qui donne des bons résultats ? Mais il y en a aussi, ne vous en faites pas. Bon, je vais citer quelques-unes, mais on va dire, il a fait la publicité de telles. Je suis les parents de tous. Il y a quelques entreprises qui excellent par des meilleurs résultats, par des... Voilà, qui performent. Mais je pense que je ne vais pas les citer ici. J'attends encore qu'ils fassent encore mieux. Mais il y en a. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion de location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI des Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants des Air France parce qu'il faut louer deux moteurs. et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir deux avions. On a beaucoup parlé de ces 1,4 millions de dollars qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquelles des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint. Entre autres, à ces propos, le directeur général intérimé est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent les éléments en possession avant de commencer cette émission parce que l'avion sera là et à défaut d'avoir cet avion ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre nous aurons par la SNS N'est-ce pas ? Un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre est que nous aurons au moins trois avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre question Madame Élisée Odiat. Sur la question de la carte d'identité ou sur la question des blocs pétroliers le ministre des hydrocarbures Sakomi Molendo a présenté vendredi dernier en conseil une note qui résumait les différentes problématiques et d'ailleurs il y a un terme qu'il a utilisé beaucoup pour parler d'infructuosité parce que c'est des appels d'offres qui concernaient les secteurs pétroliers et tous ceux qui devaient submissionner parce que la procédure elle est différente elle est spéciale un peu par rapport à la procédure ordinaire et il y a eu infructuosité dans certains appels donc il appère pour le gouvernement de pouvoir relancer le processus je pense que à son retour on pourra organiser un exercice où il pourra s'étendre abondamment pour expliquer les différents préalables les points qui rentrent en compte dans l'examen des dossiers d'une telle sensibilité pour ce qui concerne la carte d'identité il n'y a pas du mal il n'y a pas de mal à réculer lorsque dans le ficelage du dossier on a noté qu'il y avait des points à revoir donc il ne faut pas considérer que lorsque il y a des éléments qui ne sont pas conformes à certaines procédures que le gouvernement devrait s'entêter parce qu'il y a une volonté mais quoi qu'il en soit je pense qu'au niveau du ministère de l'intérieur la question est déjà renoncée pour que très rapidement cette question qui est centrale pour le développement du pays puisse trouver sa réponse on va prendre rapidement la question de monsieur Isami Eric et puis ce sera Serge Seca allons droit au but parce que nous devons terminer dans 25 minutes merci pour la parole monsieur le ministre alors le portefeuille passe pour être la maman de toutes les entreprises je voudrais savoir s'il existe un plan de relance notamment de la GECAMINE est-ce que nous nous allons vivre la relance de la MIBA et puis dans notre opinion on enregistre plusieurs sons de cloche dernièrement c'était avec à tort ou à raison on a cité les députés Bindoulé Crispin Bindoulé qui dirait qu'il y aurait 29 millions de dollars volatilisés alors que prioritairement ça devrait servir à cet état des sièges au niveau de l'Utour et du Nord qui vous alors combien faut-il avoir de l'argent par exemple pour acheter des bateaux pour la relance de l'ONATRA alors j'en suis il n'y a pas longtemps un monsieur qui connaît très bien la GKM lui m'a dit il y a une usine de câblerie qui existe depuis le Colombège et que cette usine-là pouvait nous aider à la production de câbles électriques dans nos quartiers ici ce qui nous fait manquer parfois l'électricité c'est aussi des câbles électriques et que ça exige seulement 16 millions de dollars américains alors vous en tant que maman qui veut donner de la nourriture à chaque enfant voulez-vous nous donner un plan d'attaque pour nous aider à revivre la mangeuse du cuivre j'ai quand même qu'il pouvait arriver à donner 70% du budget national en son temps et puis l'ONATRA moi je suis un fils de l'ONATRA quand j'étais premier de la classe mon père m'a amené en bandata aujourd'hui un agent de l'ONATRA je vous dis vrai quand j'étais premier de la classe mon père m'a amené en bandata aujourd'hui un agent de l'ONATRA je ne le vois pas oser promettre à son enfant qui est même premier de l'école faire ça merci merci monsieur le ministre repasse qu'il parle des entreprises bien au delà de la question de l'ONATRA je voudrais quand même que vous puissiez nous dire quelles sont les réponses que vous donnez sur la question spécifique de l'ANIBA ok mais je voudrais profiter de l'occasion aussi pour vous dire que le gouvernement pour répondre à toutes ces problématiques a décidé de disposer d'une politique générale des entreprises publiques qui n'existait pas avant c'est quoi finalement vous avez une politique générale une politique du gouvernement qui est définie vous avez des objectifs en termes de croissance en termes d'emploi et autres en termes de stabilité monétaire et vous avez ces pans de l'économie qui s'appellent entrepris du portefeuille de l'état qui doit décliner les objectifs du gouvernement voilà pourquoi le gouvernement a adopté depuis deux semaines la politique générale des entreprises du portefeuille de l'état qui part de la gouvernance en passant par la production la commercialisation la gestion de finances la mobilisation du financement et le ressort du même la recherche et développement etc. une politique qui vient de se mettre en place pour répondre de manière cohérente à la question que vous posez sur la relance de la GECAMIN mais j'ai dit sur la relance de plusieurs autres entreprises je vais vous énumérer quelques-unes d'entre elles y compris la GECAMIN et donc maintenant qu'on a cette politique j'ai déjà assigné tous les directeurs généraux de pouvoir lors de la présentation de leur budget mais démontrer ou inclure dans le budget le reflet de la politique générale du gouvernement en matière de production la GECAMIN fait partie de cela en matière de com' etc. mais en même temps nous avons le gouvernement décidé de ce qu'on peut appeler une politique d'équilibrage des marchés en faveur des entreprises du portefeuille de l'état en français facile c'est une politique de préférence commerciale inter-entreprise qu'est-ce ça veut dire ? ça veut dire que je suis la GECAMIN j'ai ma provision de carburant mon besoin annuel est de presque 20 millions de dollars c'est un exemple j'achète chez qui ? moi je suis une entreprise publique il y a le groupe portefeuille qui existe et si au niveau du groupe portefeuille j'ai une entreprise qui vend du carburant ça s'appelle COBYL ça s'appelle Sonaidroq ça s'appelle Ingen ou l'état 40% la préférence devrait aller à conditions égales à l'entreprise du portefeuille de l'état nous sommes allés plus loin pour dire il y a des entreprises où l'état est actionnaire à 20% 40% je prends un exemple simple Kamoa Coppers l'état à 20% dans Kamoa le chiffre d'affaires des Kamoa en 2023 c'est 2.7 milliards des dollars américains la projection en 2024 c'est 3 milliards des dollars américains l'état à 20% le 20% de 2.7 milliards des dollars ça me fait 540 millions de dollars comment j'ai fait pour avoir la maîtrise de la chaîne de production jusqu'à la vente du produit nous avons décidé que désormais là où l'état est actionnaire que le processus de sélection d'acheteurs implique l'état ça nous permet d'éviter que notre production ne soit vendue au rabais je reviens à la chaîne la jacamine nous avons aussi décidé que si Kamoa par exemple consommait quelque chose comme 90 millions de dollars de gazoil mais nous avons 20% dedans les 20% de 90 millions ça fait quoi c'est 18 millions de dollars mais en tant que ministre du portefeuille j'ai dit les 18 millions de dollars pour les achats du carburant doivent être accordés aux partenaires qui est l'état et aux entreprises du groupe portefeuille ça permet d'améliorer le chiffre d'affaires des entreprises et par ces mécanismes de préférence inter-entreprise de pouvoir par les moyens du portefeuille booster les entreprises du portefeuille de l'état au lieu de laisser courir les entreprises vers les banquiers etc. alors s'agissons de la jacamine oui mais vous avez raison comme j'indiquais tout à l'heure ça rentre dans le même cadre l'ONATRA rentre dans le même cadre c'est vrai que l'ONATRA a des problèmes et le gouvernement est en train de trouver des réponses et moi je suis l'action qui se pose au niveau de l'ONATRA je vois que beaucoup de chantiers sont ouverts j'ai été au nom du gouvernement inauguré les trains qui après plus de 2-3 mois voilà ne faisaient pas la route du Congo central beaucoup de caisses sont en train d'être réhabilitées modernisées et donc au-delà de la perception que nous avons il y a un travail de fonds qui est en train d'être fait au niveau de l'ONATRA vous savez que l'ONATRA est une mastodonte et les charges accumulées depuis des années sont telles que pour espérer avoir des réponses rapides adéquates je ne dis pas qu'il faut beaucoup de temps mais il faut de l'intelligence de la détermination et de l'engagement et c'est ce qui se passe aujourd'hui demain avec le VPM transport nous aurons une réunion sur l'ONATRA justement et on va aborder les sujets par rapport à la manière dont nous devons conduire les processus qui nous permet finalement de pouvoir remettre l'ONATRA comme entreprise structurante au coeur du développement infrastructurel de la république démocratique du Congo c'est pas le seul cas la SNCC aussi alors autre question relance de l'AMIBA mais pas plus tard qu'il y a un mois et demi nous avons le gouvernement décidé de pouvoir relancer l'AMIBA l'AMIBA c'est une entreprise d'économie mixte où l'état 80% quelqu'un dirait c'est pas la première fois c'est une entreprise d'économique où l'état 80% elle est privée à 20% seulement les réponses qui ont été données il y a 10-20 ans c'est d'être des réponses marginales pour une entreprise qui a un potentiel immense mais qui avait des problèmes aussi sérieux il ne fallait pas de réponses conjoncturelles il faut des réponses structurelles voilà pourquoi sur le coût du plan de relance de l'AMIBA il a fallu commencer par 70 millions de dollars le gouvernement a décidé de mettre 70 millions de dollars et la projection que nous avons faite en termes de business plan nous donne une perspective de rentabilité claire et d'ailleurs avec mon collègue des finances nous travaillons aussi pour que cet argent ne soit pas utilisé à d'autres fins et donc nous allons de manière parcimonieuse sur l'instruction du président de la république madame la première ministre de pouvoir nous assurer on va demander une assemblée générale pour réqualifier les parts sociales des uns et des autres donc pour l'AMIBA la machine est lancée et vous allez avoir des résultats les moments venus je ne réponds pas à la question des honorables que je n'ai pas suivi et qui ne concerne pas mon secteur alors en ce qui concerne la GECAMINE il y avait cette isune qui donne l'époque coloniale je pense que la technologie a évolué et même si on doit rentrer là-dedans moi ce n'est pas mon choix mon choix vraiment c'est de moderniser si on doit faire quelque chose de bien et de durable il faut s'adapter à la nouvelle technologie et là-dessus j'ai indiqué au mandataire dirigeant de la GECAMINE qu'il faut rentrer dans le corps des métiers produire voilà on va prendre la question de M. CECA Mme Rachel Kittit s'approche et puis on prendra en série pour terminer allez-y s'il vous plaît droit au but je commencerai par votre introduction il y a des enquêtes qui seront initiées par le bureau du procureur de la CPI si jamais il s'avérait que le Rwanda soit impliqué dans ce qui se passe là et que le Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale et le statut de Rome ne serait-il pas une perte de temps à ce qu'on aurait peut-être et à... et si vous lisez les communiqués du bureau du procureur on parle aussi de la création en tout cas on soutient la démarche de la République démocratique du Congo de la création de la création d'un tribunal spécial pour la RDC ici la justice concerne tous les criminels je ne suis pas juriste et d'ailleurs je pense que nous pourrons avoir un briefing spécifique sur le sujet pour aller dans le fond mais ici il y a une volonté qui a été déjà exprimée dès le départ par le président de la République c'est que les crimes qui sont commis dans l'est de la République démocratique du Congo tous les responsables doivent être sanctionnés si vous regardez l'action de la Cour pénale internationale à RDC elle s'était beaucoup focalisée sur le tourisme et donc aujourd'hui il faut considérer que c'est une avancée majeure pour nous parce qu'il est hors des questions que ces climats d'impunité puissent continuer dans un contexte général de répétition et donc vous voyez que nous avons dès ces points de vue une bonne brèche qui nous a été lancée et une réponse qui est arrivée dès la Cour pénale on attendra donc avec nos experts parce que pour rappel il existe au sein du ministère de la justice une taxe force dédiée à toutes ces questions de justice et cette taxe force travaille assiduement vous avez vu que les efforts ont été poursuivis par le ministre d'état Moutaba et son vice mais c'est des efforts qui ont commencé depuis bien longtemps et qui impliquaient le président de la république lui-même y compris la ministre d'état de la justice sortante et donc nous pour ce qui nous concerne en tout cas pour ce qui concerne la justice au niveau de la république démocratique du Congo tout sera fait pour qu'ensemble les enquêtes puissent nous permettre d'identifier les criminels et quoi qu'il en soit ils répondront soit devant Dieu ou devant les hommes Merci Excellence je suis tout à fait d'accord avec les diagnostics que vous venez de poser en ce qui concerne les entreprises publiques mais il y a quelques années dans le cadre des différents DSRP on a amené le gouvernement congolais à transformer les entreprises publiques en entreprises commerciales et que quelques années après vous êtes là à la tête du portefeuille pouvez-vous évaluer cette exigence c'est la Banque mondiale des partenaires qui voulait que Copirep puisse travailler à la transformation des entreprises publiques de l'État et la dernière question avec votre autorisation il y a des entreprises qui ont un grand potentiel vous avez dit mais qui sont peut-être cannibalisées je pense aussi à la CINAT c'est une menterie de l'État qui est un mal qui attend peut-être l'oxygène de la part de l'État mais on préfère peut-être exporter du ciment alors qu'il y a le calcaire il y a tout ce qu'il faut pour faire du ciment à des prix concurrentiels ici Merci beaucoup Plusieurs questions en même temps allez-y Donc à propos de la réforme de 2008 c'est vrai la réforme est partie d'un constat dans lequel les entreprises publiques d'alors étaient considérées comme canards boiteux parce que le mot des gestions certainement n'était pas très bon mais en même temps il y avait une confusion entre les entreprises publiques de l'époque qui rendaient les missions de services publics et les entreprises et les sociétés commerciales c'était ça le son de la réforme mais aussi la réforme avait permis de pouvoir changer un peu la structuration des organes à l'époque vous aviez un comité de gestion avec un PDG qui était lui-même président du comité de gestion PDG DGA administratif de l'administration technique administrateur financier ces modèles étaient considérés comme étant un modèle qui n'avait pas permis d'atteindre le résultat j'ai une critique pas ceux qui ont fait ça moi-même j'étais au parlement et au moment où les lois sur la loi sur la transformation des entreprises publiques en établissement public et société commerciale ont été élaborées et adoptées le constat aujourd'hui est très clair vous avez le tableau des résultats vous avez compris qu'on n'a pas atteint le résultat escompté c'est clair et net maintenant est-ce qu'il faut se cacher derrière ça pour ne pas donner de vraies réponses non aujourd'hui le constat étant celui-là nous avons identifié les vrais problèmes et je les ai indiqués ici problème des gouvernances problème des gestions c'est ça les deux problèmes les plus importants si nous nous attaquons à ces deux problèmes je n'oublie pas les autres problèmes l'endettement les entreprises d'ailleurs nous avons proposé au gouvernement et ça a été adopté des mesures de désendettement des entreprises qui était un poids énorme pour ces différentes entreprises et donc si nous avons réglé le problème de gouvernance si nous avons rationalisé la gestion des entreprises quels que soient les modèles nous atteindrons des résultats il n'y a pas de panacée il n'y a pas de panacée je prends les modèles chinois il n'est pas identique au modèle congolais le modèle sud-africain est différent du nôtre le modèle ivoirien est différent du nôtre mais lorsqu'on compare ces entreprises là on sent que la différence réside dans la qualité du management dans la qualité de la gouvernance et dans la qualité de la gestion voilà la différence et donc pour ma part il faut et le gouvernement a bien fait de pouvoir le faire dès à présent c'est d'insister sur l'amélioration de la gouvernance amélioration de la gestion la qualité du mandataire le contrôle avec les audits nous avons commencé les premiers audits avec un wearways ça nous a donné des résultats il y a une deuxième mission d'audit qui sera envoyée très bientôt dans une société minière et nous allons pour 2025 mettre un accent particulier sur cette question de contrôle évaluation et je pense qu'avec des mandataires qui auront compris la leçon que ça ne blague pas maintenant on va aller plus loin alors le SINAT c'est vrai le potentiel en termes des gisements dont dispose le SINAT c'est un potentiel qui va aller jusqu'à plus de 60 ans d'exploitation même si on installait une usine qui avait la capacité de produit 1,2 million de tonnes aujourd'hui la capacité de SINAT telle que ça a été construit en 1974 50 ans aujourd'hui n'est-ce pas être de 300 000 tonnes depuis 13 ans SINAT ne produit aucun sac de ciment et moi je suis descendu là-bas pour voir comment permettre d'améliorer l'offre de ciment à partir d'une entreprise tenue par l'état de façon majoritaire on est en face de deux choix le premier choix est de considérer ok on garde l'usine tel on cherche à réhabiliter à moderniser question mais ça sera pour combien de temps que ça va durer et ça sera pour quelle capacité de production d'une part et puis mais quel sera le niveau de charge d'exploitation pour des vieilles machines qui datent de 50 ans à plus de 40 ans je veux dire l'équipement est complètement amorti et physiquement et comptablement donc c'est le premier choix ce modèle là nous a amené à un coût estimatif de 28.5 millions de dollars américains moi j'ai dit ce modèle là ne permet pas de pouvoir résister dans le temps n'est-ce pas et le second modèle c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas ouvrir le capital et faire appel à des partenaires privés qui ont des ressources fraîches alors que l'état a un patrimoine a des jugements importants deux troisième possibilité mais si malgré tout cela il n'y a pas d'actionnaires qui sont prêts à venir est-ce que on ne peut pas utiliser notre mécanisme les biotis build operate and transfert comment on fait pour avoir un partenaire avec lequel on contracte pour qu'ils prennent la machine en main nous on met le potentiel il a mis de l'argent et nous avons une capacité de capacité 1 million 200 000 tonnes que nous sommes en train de projeter le plus important pour les congos et les congolaises et congolais c'est que nous ayons une entreprise qui permette d'exploiter les jugements disponibles le rentabiliser et le faire bénéficier à la région et au pays les externalités positives qu'elles vont dégager le fait de disposer d'une usine ne pas neuve sont telles que l'état va se retrouver en termes d'impôts et taxes en termes des droits des douanes en termes d'emplois nouveaux à créer etc et en termes de faire notre image j'ai indiqué tout à l'heure sur les autres secteurs d'activité c'est le modèle que nous sommes en train de préparer et j'ai la dernière réponse mercredi parce qu'il y a un actionnaire qui a 9% avant d'opter pour ces modèles il fallait consulter discuter avec celui qui a 9% dans la société pour que nous nous mettions d'accord sur ces modèles que je considère déjà aujourd'hui comme étant le modèle pour moi le plus optimal à pouvoir avoir voilà monsieur le ministre on va prendre les dernières questions madame Rachel Kittita Dominique Moukenze et on terminera avec madame Nathalie sur la question à l'ingala merci beaucoup monsieur le porte-parole pour la parole monsieur le ministre du portefeuille vous prenez des questions monsieur le ministre nous répondrons en une fois pour des besoins de gestion de temps monsieur Moukenze vous poserai la dernière question alors monsieur le ministre du portefeuille très belle intervention des très très bonnes initiatives mais je commencerai par la première question c'est est-ce que vous ne craignez pas que ces initiatives de pouvoir changer la donne au sein des entreprises publiques de l'état vous crée des ennuis auprès de ces dirigeants de ces entreprises qui sont habituées à vivre dans un secteur aussi mafieux un cercle mafieux on va dire la dynamique qui s'est créée autour de ces autour de la gestion de ces entreprises publiques puisqu'on va peut-être aller jusqu'à chercher des poux sur votre tête mais même si je ne vois aucun cheveu sur vos têtes mais permettez-moi de le dire en tout cas je m'excuse mais en tout cas ça sera ça des chefs d'entreprise qui vont aller jusqu'à envoyer des partisans leurs partisans pour vous titiller un tout petit peu puisque vous dérangez leurs intérêts est-ce que vous prenez vous-même la mesure de ce que vous faites comme travail et comment vous comptez vous y prendre lorsque vous serez bousculé dans ce sens-là alors là je commencerai par la question la dernière non pas la dernière ça sera des courtes questions s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous avez un chronogramme pour les audits que vous allez envoyer dans ces entreprises puisque la culture de la sanction la population a beaucoup attendu on va attendre ça jusqu'à quand vous commencez aujourd'hui jusqu'à vous avez un deadline pour pouvoir auditer toutes ces entreprises et sanctionner positivement ou négativement toutes ces entreprises alors l'autre question c'est la question du copirep est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le copirep a montré ses limites et après ça sera quoi au-delà du copirep monsieur le porte-parole du gouvernement vous nous avez beaucoup parlé vous nous avez beaucoup parlé et chanté la salubrité médiatique depuis la prise de vos fonctions aujourd'hui on n'en parle plus Patrick Mouyaya était soufflé par la question de mettre de l'ordre dans le secteur de l'Union RPC vous voulez un clin d'oeil madame la trésorère de l'UNPC on attendait justement l'UNPC pour voir dans quelle mesure on peut continuer sur le volet qui concerne la corporation des médias on va prendre les questions suivantes s'il vous plaît merci monsieur le porte-parole du gouvernement par rapport au dernier communiqué signé par la ministre des affaires étrangères de la RDC et son collègue du Rwanda peut-on parler d'une grosse avancée risquée pour la RDC qui n'avait jamais reconnu l'existence des FDLR mais qui s'est engagée à les neutraliser quelle garantie avez-vous que le Rwanda respectera cet engagement demain les médecins des services publics vont entrer en grève depuis 43 jours les élèves les écoliers des écoles publiques n'ont pas étudié monsieur le ministre les syndicats des enseignants c'est ce qu'ils exigent quand est-ce qu'ils seront payés à la hauteur de ce qu'ils exigent et au regard de ces mois et plus même sans cours peut-on dire que le gouvernement sous-minois est antisocial monsieur le ministre waouh pas du tout il y a un point d'interrogation pas du tout merci pour la question ma seule préoccupation c'est au porte-parole du gouvernement mais ce n'est pas en rapport avec le thème mais c'est lié à l'actualité allez-y s'il vous plaît excellence les congolais deviennent de plus en plus sceptiques quant à l'issue ou la résolution pacifique du conflit dans l'est de leur pays nous avons suivi il n'y a pas longtemps notre ministre des affaires étrangères qui a étalé au conseil de sécurité les points de blocage donc c'est qui prouve par là la mauvaise foi donc au Rwanda alors nous voulons savoir où les congolais veulent savoir où est-ce qu'on en est réellement avec le processus de Rwanda merci la dernière question en Lingala merci motouna nangaizali ette touti koukoukouloba ette otali otali si moko si mona moussous bankokosso eye misalato ba entreprise ya portefeuille ya l'Etat ekoutay nango otangi bongo banyongo pe bongo na bongo kasi ninyo yu otché nabisika pote yango ezongali sousou nampasi wanate pote ezongela makasina bongyakala alors question a mi balai zali ette olobelipi makamu ette ali ba marchi ente entreprise kasi angwe komiku wapi voilà monsieur le ministre vous avez trois minutes pour balai toutes les questions j'espère j'espère aussi alors donc merci merci pour toutes les questions pour madame rachel je voudrais simplement dire que la réforme n'a pas d'amis et pourtant la réforme est indispensable aujourd'hui les réformes sont indispensables dans ces secteurs clés de l'économie c'est l'avenir du pays qui est en jeu c'est l'économie de la nation qui est en jeu et ce sont nos enfants nos petits-enfants et nos arrières petits-enfants qui ont besoin de trouver un contexte économique valorisé où chacun trouve des réponses à son problème ça c'est de un et pour ça il faut de l'audace simplement de l'audace mais les entreprises publiques n'appartiennent pas aux mandataires voilà il faut simplement de l'audace les entreprises publiques appartiennent au peuple congolais et donc moi je n'ai pas peur de quoi que ce soit le chef de l'état n'a pas placé sa confiance en moi pour aller m'amuser avec ses gros ministères il m'a fait confiance madame la première ministre aussi pour agir et agir dans le sens de l'intérêt général quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte nous allons réformer pour que nous réplacions les entreprises du portefeuille de l'état au coeur de l'économie comme catalyseur de la diversification de l'économie et comme catalyseur de la croissance de l'économie alors vous avez parlé du chronogramme des audits oui mais les audits sont programmés déjà on a commencé avec la première mission d'audit qui a conclu on aura une deuxième mission d'audit qui va aller dans une société minière je pense bien la semaine prochaine et dans le budget de l'état il a été inscrit un budget pour les audits aussi bien du conseil supérieur du portefeuille que les audits externes là où nous jugeons nécessaire que cela soit fait et c'est ça qui va permettre d'améliorer la peur du gendarme c'est le commencement de la sagesse dit-on alors on sait qu'on sait copirep non copirep a un contenu il y a des compétences au sein du copirep maintenant la lecture des uns et des autres peuvent différer en tout cas en tant que ministre du portefeuille je vais mettre à la disposition de l'état toutes les compétences que j'ai trouvées aussi bien au conseil supérieur du portefeuille administration du portefeuille qu'au sein du copirep avec une vision politique très claire c'est celle du président de la république avec une déclinaison aussi claire en termes d'orientation celle de madame la première ministre chef des gouvernements et c'est de ça qu'il s'agit on n'a pas besoin de cimétaires remplis des gens indispensables ce qui est important pour nous c'est qu'il y a un contenu en termes d'expertise il y a un contenu en termes de dynamisme il faut simplement une nouvelle politique et c'est ça que nous sommes en train de mener nous allons réformer et je suis convaincu que les choses vont bien marcher mon tour dans l'ingale nous avons une société accompagne qui a été le réseau il y a une société il y a une société le président il y a un projet 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 et pourtant la société en il a une capacité pour listeners les beso. Vous pouvez nous dire qu'il y aura des choses qui sont difficiles. Plusieurs choses sont weiterhin formées pendant la liste. Vous pouvez même voir si vous avez vu cette société à l'état. Vous pouvez avoir un cas de cas. Vous avez un cas de cas de bonatra et bas de snelles et la régie des o Hundens. Vous avez une idée de bizarre. et zonga ke yangonde simbi l'économie amboka moi na moubali, moi na mouasazana l'université, tout na classe, sabi ngaïsou na sisi, nao ke na onatra ngaïsou na sisi, nao ke na société sogi je kami, sogi ni dango donc moukou mbao moukou zamboka pesi ngaï na mama premier ministre ezali natia mayele na ngaï na mousala enge bene na makanisi o yaïe, pétouko salango enge bene, wana lingala solo alors woubi, marcher inter-entreprise na lingala esamokaka eligolobaboui ngaïnazali je kami na les sociétés à l'état na 100% na sombaka mazout na sengaka na sora pae assurance mais sociétés à l'état y'a assurance ezali sociétés à l'état y'a y'a kote ka baissans ezali nga nazali ministère songolo pakala taux établissements publics songolo pakala nazara na poussa va imprimer des valeurs hôtel de monnaie a zanaba machine ngao y'a y'a kote ka baissans ngao y'a Merci. Merci. il y a eu la paix, l'économie et l'économie du boulot. Et je dis déjà que ça, on a signé un ordre de mission lobby, non, samedi, pour que l'économie soit dans la société minière, il y a eu 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 la société qui était désormais, et ça, il y a eu la concurrence, il y a eu la concurrence, il y a eu l'économie, il y a eu l'économie, il y a eu l'entreprise, il y a eu portefeuille, il y a eu l'entreprise, et il y a eu le boulot. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre du Portefeuille, je dois confirmer que, effectivement, les questions qui concernent les réformes des entreprises publiques au gouvernement, vous avez des soutiens à la fois de l'autorité suprême, le président de la République, et de la Première Ministre, et de nous tous d'ailleurs, parce que nous comptons sur cela pour financer les différents engagements du président de la République. Alors, sur les questions qui m'ont été posées par Pascal Mulego et Dominique Moukenza, c'est des questions qui se recoupent sur... La guerre dans l'Est, nous les disons tous les jours, depuis le début de cette guerre, c'est que nous sommes engagés avec le président de la République dans sa résolution définitive. parce que c'est des problématiques qui datent de 30 ans. Elles sont complexes, elles sont interliées, il y a de l'économie, il y a les judiciaires, il y a les militaires, il y a les diplomatiques, il y a les médiatiques. Aujourd'hui, tout à l'heure, en début de ces programmes, nous avons parlé du progrès que nous avons. Si vous regardez le communiqué du bureau du procureur, il vous rappelle que depuis 2004, parce que nous avons vécu des violences à répétition. Mais là, avec l'engagement du président de la République, on va entamer une phase qui sera déterminante dans la vérité. Pour ce qui concerne l'étape du Luanda, des Luanda où les discussions sont en cours, ce qu'il faut noter, c'est que depuis les débuts de cette crise, nous avons travaillé à débarrasser le Rwanda de tous ces faux prétextes. La question des réfugiés, il y a un accord qui a été trouvé autour de la CR, on en a parlé plusieurs fois. La question du discours de haine, imaginaire, vous vivez dans Kinshasa, cette question n'y a pas. La question des FDLR, c'est des résidus. C'est des résidus qui ne représentent véritablement pas un problème de sécurité pour le Rwanda si c'est né un prétexte pour vouloir garder la main sur l'exploitation de nos ressources. Vous avez suivi ce que Mme Bintou a dit récemment. Mais parce que c'est un prétexte, il faut qu'on s'en débarrasse comme on s'est débarrassé de tous les autres prétextes. C'est cela le sens de la discussion. Vous avez suivi une interview du président de la République à Bruxelles où il disait on va discuter avec eux pour voir comment on va terminer. Et donc, aujourd'hui, nous avons avancé. Si vous lisez les derniers comptes rendus de la réunion des Luanda ou autour de la médiation, les plans ont été harmonisés, envoyés en tout cas. Nous, nous avons tenu sur la concomitance et la simultanéité et ça a été acté. et nous attendons de voir de la médiation un plan qui sera présenté au ministre, ce qu'on appelle CONOPS, un plan opérationnel et l'exécution de ce qui a été convenu qui sera présenté. Donc, nous ne manquerons pas de revenir sûrement avec ma collègue des affaires étrangères pour vous donner des éléments plus précis. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avançons. Le temps de la diplomatie, il est certes lent, mais nous avançons. Si je vous ai donné tout à l'heure les progrès que nous avons enregistrés au plan judiciaire pour la première fois, il faut regarder ce qui s'est passé à Rouchard. Donc, il faut considérer que nous sommes sur la dernière ligne droite qui va nous permettre de régler la problématique principale de la guerre, mais aussi d'apporter des solutions parce qu'il y a la question du PDDRCS, il y a la question on a créé la réserve armée des défenses, toutes ces institutions-là ont été créées dans les besoins d'apporter une solution durable à la problématique de l'Est. Sur l'autre volet de votre question, vous avez suivi la première ministre dans son exercice récemment où elle a abordé toutes ces questions. La stratégie du gouvernement repose sur un seul principe, les dialogues. Les dialogues ont été ouverts avec différents corps sociaux, les sous-secteurs de l'éducation, les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et même de la santé. Aujourd'hui même, avant que je ne monte sur ces podiums, je crois qu'il y avait au ministère de la fonction publique une cérémonie qui réunissait l'intersyndicale de l'ÉPST, mais aussi les collègues du gouvernement du banc syndical pour voir comment on sortait de la crise. Parce que l'idée ici, c'est de s'assurer que nous écoutons les préoccupations des uns des autres et que nous discutons de manière transparente et patriotique parce que l'État n'est peut-être pas en mesure de satisfaire tous les besoins des différentes organisations syndicales. ça arrive toutes en même temps, mais il y a une volonté qui a été clairement expliquée par la première ministre qui va faire et nous sommes optimistes que nous puissions trouver les compromis qui fera que chaque enseignant, partout où il se trouve, puisse reprendre la craie et donner cours à nos enfants. Voilà un peu la réponse ramassée. Monsieur le ministre, nous avons fini parce que nous sommes même allés au-delà du temps, mais je vous donne alors une minute pour résumer ce qui peut être retenu des réformes que vous avez amorcées dans votre secteur. Voilà, donc, on guise des conclusions, je voudrais simplement dire que le portefeuille de l'État est le pan de l'économie appartenant aux Congolais, maîtrisable par les Congolais, qui est capable de booster notre économie, qui est capable de pouvoir permettre au pays de diversifier son économie. Ça, c'est un. Les difficultés que nous avons à ce niveau, sinon les défis qui sont à rélever sont à même d'être rélevés. Il n'y a pas de défi insurmontable. Pas du tout. Et donc, pour ce faire, nous allons continuer à accélérer sur l'amélioration de la gouvernance. Absolument dans tous ces compartiments. Nous allons travailler et très sérieusement sur l'amélioration de la gestion. La gestion stratégique et la gestion des risques. On va le faire. Nous allons travailler et donner de la place au contrôle à travers les audits internes au sein des entreprises, l'audit du Conseil supérieur du portefeuille et les audits externes si besoin en est. On va y travailler. Nous allons travailler pour la rentabilisation des participations indirectes de l'État dans les jeunes ventures. Nous allons y travailler. Nous allons faire en sorte que les patrimoines de l'État, patrimoines en termes de jugement, en termes de... dont disposent les entreprises du portefeuille de l'État qui ne sont pas la propriété des mandataires, avant de les engager, c'est le gouvernement qui doit dire oui ou non. On ne doit pas se réveiller un beau matin et apprendre que tel mandateur, tel dirigeant d'entreprise ont décidé d'une jeune venture avec telle société XYZ. Non. On va mettre référence à cela. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre du portefeuille. Nous aurons l'occasion de revenir sur les réformes que vous pilotez. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris part à cet exercice de rédivabilité. Nous nous reverrons très vite pour d'autres questions avec d'autres membres du gouvernement. Merci et bonsoir. Merci. Merci.